Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'actifs directories et de contrôleurs du domaine. Un actif directories c'est un lien LDAT qui permet de stocker les renseignements liés aux utilisateurs et aux ressources dans le réseau dans un domaine précis. Donc tout d'abord cette annuaire LDAT nous permet déjà de stocker les informations liées aux utilisateurs et aux ressources. Déjà à quoi peut servir un actif directories ? Un actif directories permet de stocker d'abord les informations de configuration et les stratégies de groupe et permet aussi l'identification et l'authentification des utilisateurs dans les réseaux. Ici on parle de contrôleurs de domaines lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs serveurs. Nous pourrons augmenter ou ajouter des serveurs dans notre actif directories et les gérer avec un contrôleur de domaines. Supposons que nous avons des serveurs en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Madagascar et tout, nous pouvons gérer ces serveurs avec un contrôleur de domaines. Maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons partir du tableau de bord pour installer notre service actif directories. Mais je vous tiens également à vous préciser que nous pouvons le faire en parochelle avec le langage script. Donc nous allons le faire prochainement dans une autre vidéo sur le monde. Et là je vais vous montrer comment installer les services avec le parochelle et comment les configurer. Donc ici nous allons partir ajouter les produits fonctionnalités. Nous allons faire suivant, nous allons choisir le service ADDS. Le service ADDS, nous ajoutons les fonctionnalités. Nous faisons suivant, suivant, suivant également, nous allons l'installer. Ok. Lorsque l'installation sera terminée, nous allons commenter par le pouvoir en tant que contrôleur de domaine. Alors il va nous créer directement une zone directe DNS que nous allons pouvoir utiliser plus tard. Maintenant que c'est installé, nous allons fermer cette filet. On peut revenir dans les notifications et nous allons cliquer sur comment se servir en tant que contrôleur de domaine. Là nous allons faire un coup de suivant, suivant. Ici nous allons augmenter une nouvelle pourrette parce que nous n'en n'avons pas, nous allons mettre alex.local.local. Et je fais suivant. Bon, ici nous nous laissons comme serveur DNS. Nous allons en parler plus tard dans d'autres vidéos à propos du catalogue playback. Ici nous allons juste essayer de mettre un mot de passe de récupération qui doit être obligatoirement différent du celui de celui de l'administrateur. Ok, là nous faisons suivant. Nous faisons également suivant, nous n'allons pas cliquer une délégation DNS puisque nous n'avons déjà qu'une seule partie en cours de création. Nous allons également vérifier le nom NetBIOS. Ici le NetBIOS est un système de normage qui permet de faire les transferts de fichiers dans le réseau. Donc nous allons le laisser comme ça ou peut-être le modifier si vous le voulez. Nous allons faire suivant. Et ici nous avons déjà ici les fichiers qui vont sauvegarder les bases et donner les journaux. Et le fichier 6.0 qui est le fichier de partage. Donc nous allons faire suivant. Et ici nous avons le script de création qui est généré. Bon, nous n'allons pas en parler. Ici je vous ai dit nous allons en parler dans une prochaine vidéo. Nous allons faire suivant. Et là nous pouvons installer maintenant le contrôleur de demain. Ok, là nous allons faire installer. Nous allons passer en type pendant que l'installation surface. Ok, maintenant après installation, alors la machine va rééliminer pour appliquer une nouvelle fonctionnalité. Donc nous allons attendre le rééliminer. Et poursuivre. Maintenant que la machine serve le rééliminer, nous allons nous reconnecter avec notre nouveau mot de pince. Maintenant la machine à redémarrer. Nous voyons bien que le service active d'Aretory et le serveur DNS est déjà installé. Déjà l'active d'Aretory ne peut pas fonctionner sans DNS. Et c'est pourquoi nous avons eu recours à créer une forêt. Donc ici le service active d'Aretory est créé. Donc nous pouvons maintenant aller dans les fichiers de notre système. Et nous allons retrouver le fichier de la base de données qui a été créé. Le fichier c'est ntds.dit mais que se trouve dans le dossier ntds, nous allons le chercher. Le voilà, ntds est celui qui regroupe les bases de données concernant tout ce qui sera dans la nuit. Donc c'est lui ici. Et éventuellement nous avons les fichiers log et route. A part cela nous avons le dossier sysvol. Le dossier sysvol du contrôleur du domaine qui va stocker les informations liées aux stratégies de notre domaine et également au script. Donc il y aura les configurations. Donc ici dans le sysvol, ici nous aurons notre domaine et tout ce qui va avec. Maintenant que peut-on faire avec l'actif d'Aretory ? L'actif d'Aretory vous permet de gérer toutes les ressources de notre domaine. Déjà nous pouvons créer des utilisateurs, nous pouvons créer de nouvelles machines, intégrer de nouvelles machines au domaine. Nous pouvons également gérer des imprimantes et nous pouvons bien faire toutes les choses. Bien étant donné que nous pouvons gérer la duplication de ce serveur et la duplication des bases de données et tout. Donc ici nous pouvons essayer de créer un utilisateur. Bon, pour créer un utilisateur, nous pouvons passer par l'outil, aller au niveau de l'utilisateur et ordinateur actif d'Aretory. Ok, nous verrons maintenant dans l'interface utilisateur et ordinateur actif d'Aretory. Ici nous avons notre domaine et nous avons les unités d'organisation de notre domaine. Les unités d'organisation vont nous permettre de différencier les objets de notre domaine afin de leur dédier des attributs. Excusez-moi. Pour les utilisateurs, nous pouvons mettre des utilisateurs dans le fichier utilisateur. Mais ce qui serait intéressant, c'est que pour une organisation donnée, il faudra créer une nouvelle unité d'organisation pour pouvoir placer les utilisateurs. Nous avons une unité d'organisation dans laquelle nous pouvons augmenter de nouvelles machines. Bon, c'est simple. Pour créer une nouvelle unité d'organisation, ici, on fait un clic droit sur notre domaine. On va au niveau de nouveau. Ici, on aura le choix de clé entre un nouveau utilisateur et un ordinateur, un contact, un groupe et machin, machin, machin. Et nous allons juste prendre utilisateur. Nous allons donner un nom à cet utilisateur, Toto. Toto. Un nom de session, Toto. Et on va lui donner un mot de passe. Je prends soin de mettre un mot de passe très compliqué. Maintenant, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session-là. On le laisse cocher pour permettre à l'utilisateur de changer ce mot de passe-là. À l'ouverture de la session. Bon, nous allons mettre le mot de passe n'exprime jamais. Et nous allons faire le suivant et terminer. Là, nous avons un message d'erreur. Ce qui veut dire que le mot de passe ne respecte pas les exigences de création du mot de passe que nous avons laissé par défaut. Donc, je vais faire un retour et essayer de changer ce mot de passe-là. Pour une histoire de choisir un mot de passe vraiment compliqué et qui répond à votre stratégie de mot de passe, sinon ça ne devrait pas marcher. Ok, voilà, ça a marché. Nous avons créé un autre utilisateur, mais qui n'est pas dans une unité d'organisation. Donc, pour créer une unité d'organisation, c'est de la même manière. Vous faites nouveau. Ici, vous créez une unité d'organisation. Vous le nommez et puis vous allez faire OK, vous le créez. Et dans cette unité d'organisation, vous pouvez mettre soit des machines, soit des utilisateurs, soit des implements et autres. Il y a d'une autre manière également d'aller créer des utilisateurs, c'est de passer par le centre d'administration. Enfin, de l'actif de la rétorie, centre d'administration actif de la rétorie. Nous allons passer un petit peu. Ok, voilà, sur ce tableau de bord, nous allons juste cliquer sur notre domaine local et nous aurons toutes les unités d'organisation que nous avons créé. Bon, ici, ce sont les unités d'organisation par défaut. Nous avons user ici. Nous avons user là, dans lequel nous pouvons créer éventuellement un utilisateur. Donc, nous allons l'agrandir. Et ici, nous pouvons faire nouveau et créer un utilisateur. Bon, c'est une autre méthode. Nous allons fermer la fenêtre. Un instant, nous allons fermer. Ok, maintenant, comment gérer les stratégies de groupe ? Au niveau de l'outil, nous allons au niveau de la gestion des stratégies de groupe. Et puis, nous allons essayer de désactiver les exigences de mode de passe. Donc, nous avons la forêt qui crée, c'est-à-dire notre domaine présent. Nous allons suivre le domaine. Nous allons cliquer ici. Ici, nous avons, nous avons dans notre domaine, des sites de modélisation de stratégie et les résultats de stratégie. Mais nous, c'est le domaine, en fait, qui nous importe. Nous allons faire, ici, un clic droit sur la forêt. Voilà. Et aller dans les options. Un instant. Je vais agrandir ceci. Ok. Nous allons aller dans les défauts. Mais pour les défauts de domaine policier, nous allons faire un clic quoi. Et nous allons faire modifier. Ok. Là, nous allons arriver au niveau des configurations utilisateurs et ordinateurs. Au niveau des utilisateurs, nous allons dans Stratégie. Et nous allons dans Paramètres Windows. Dans Paramètres Windows, nous avons le paramètre de sécurité. Nous allons dans le paramètre de sécurité. Et nous avons les stratégies de clés. Mais pour les ordinateurs, par exemple, au niveau de l'ensemble des mots de passe, nous allons dans le paramètre Windows. Paramètres Windows, nous avons les paramètres de sécurité. Et nous avons tout un tas de stratégies là. Nous allons dans la stratégie de compte. Et au niveau des stratégies de compte, nous pouvons modifier les stratégies par défaut de Windows Server. Ok. Nous avons la stratégie de mot de passe. Ici, nous avons un mot de passe qui a une durée de 42 jours maximum. Nous pouvons tout changer. Nous pouvons tout changer. Nous pouvons tout changer. Le mot de passe doit respecter des distances et des complexités. Là, nous pouvons désactiver cette stratégie là. Ok. Nous allons désactiver. Et nous allons faire appliquer. Ok. Bon. Nous pouvons également définir la longueur minimale du mot de passe. Et si c'est ça, nous pouvons le commenter ou nous pouvons le diminuer. Et nous pouvons également à la fin sortir. Mais ne jamais oublier d'appliquer la stratégie faite avant de quitter. Dès que c'est appliqué, vous pouvez quitter. Et vous aurez la stratégie de mot de passe qui a changé. Bon. A ce niveau là, c'est juste un aperçu de ce que peut faire la type d'arrêterie et des objets qu'elle peut gérer. Donc, nous allons nous dire au revoir sur cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, nous allons parler d'autres choses et développer plus de fonctionnalités. Merci. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Et n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Je les reprendrai dès que je les verrai. Merci.